L'évangile du jour Bonjour, pour l'évangile du jour, j'aimerais vous lire ce passage dans Jean 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je l'ai gardé unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Ce passage fait partie des passages mystérieux de la Bible, en fait. Jésus commence par rappeler que le nom qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné, Christ, le Sauveur. Et Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Ça, c'est un des grands mystères. Ils sont un et en même temps, la Trinité présente des personnes séparées. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est le Père qui a donné son nom à Christ et sa mission, son nom et sa mission qui sont liées. Le nom Christ et la mission de Sauveur, c'est Dieu le Père qui l'a donné à Jésus. Jésus l'a accepté pour que nous puissions être sauvés et avoir accès à la vie éternelle. Et c'est vrai que la présence de Jésus sur la terre avec ses disciples a maintenu l'unité au milieu d'eux. Tous sauf un. Il les a tous gardés sauf un. Mais quand il était présent avec eux, il a maintenu l'unité dans cette équipe complexe, compliquée qu'il avait choisie. Sa présence a suffi à maintenir l'unité et l'amour et à entretenir l'amour entre eux. Donc la présence de Jésus aujourd'hui dans nos cœurs à chacun, dans mon cœur, dans ton cœur, dans celui de ton voisin, de ton frère et ta sœur, Christ en nous nous permet de maintenir l'unité. L'unité parmi les chrétiens. C'est vrai que nous pouvons avoir des différences, tu peux avoir des différences avec moi dans la façon avec laquelle tu vis ta foi, mais Christ en nous nous rappelle que nous sommes un. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Donc la présence de Christ en nous est suffisante pour que nous puissions développer un amour les uns pour les autres, malgré nos différences et je dirais même avec nos différences. C'est un autre des mystères de ce passage-ci. Et puis Jésus nous a donné sa parole. Le Père nous a donné le Saint-Esprit. Jésus est parti au Père pour que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit puisse nous remplir de sa joie, une joie parfaite qui nous comble. Jésus nous a laissé sa parole aussi pour que nous puissions faire face à la haine du monde. Ce mystère de Jésus qui nous garde dans ce monde, même si le monde parfois ne nous accepte pas, n'accepte pas ce que nous représentons, en nous demandant de démontrer son amour malgré tout, est possible grâce à la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, grâce à l'amour de Jésus pour nous, grâce à la présence du Père et à sa protection aussi sur nous. Sa protection nous permet, sa protection, la protection de Dieu, l'amour de Jésus, la joie et la force du Saint-Esprit en nous, nous permet de garder nos pieds dans ce monde, même si nous ne sommes pas du monde comme Jésus n'était pas de ce monde, et de garder notre tête et notre cœur vers l'infini et l'au-delà, vers l'éternité, vers la présence de Dieu où nous serons pour l'éternité, vers ce monde qui continue, vers cette continuité dans l'éternité de notre vie, celle que Dieu nous a donnée. Donc gardons les pieds bien ancrés sur cette terre avec la joie du Saint-Esprit, la parole que Jésus nous a donnée, la force que Dieu nous a donnée pour que nous puissions témoigner de qui nous sommes en lui, des chrétiens, des petits Christs. Et je prie pour que, aujourd'hui, tu puisses démontrer cet amour autour de toi. Les pieds bien ancrés dans le monde, dans lequel le Seigneur nous a placés, pour que nous soyons ses témoins, et le cœur et la tête, un petit bout dans l'éternité. Mettre notre vie en perspective avec l'éternité, c'est une des clés pour pouvoir vivre au quotidien, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Alors je prie vraiment pour qu'aujourd'hui, tu puisses avoir les pieds plantés là où Dieu t'a positionné, pour être son témoin, et que tu puisses garder ton cœur et tes yeux fixés sur l'éternité, là où nous pourrons être avec Dieu, quand ce sera le moment, le moment qu'il aura choisi. Et je prie pour que sa joie, sa paix, sa parole, soit ton guide aujourd'hui. Sois béni, et que le Seigneur soit avec toi. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.